Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par ProVutuel Assurance Mont-Main-Élysée. On est accompagné de Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention chez ProVutuel, qui est aussi pompier volontaire. C'est important de le mentionner, parce que ce dont on va parler, il sait de quoi il parle, parce qu'il est aussi pompier. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour Michel. Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, merci. Chauffage au bois. Oui. Écoute, je pense qu'on pourrait faire une heure de chronique, puis on en aurait pas assez. D'abord, quelle est la priorité des priorités lorsque... Est-ce que ça commence par l'installation? Bien, c'est sûr que, comme on vient d'en parler un petit peu, le chauffage au bois, c'est quand même complexe. Mais justement, aujourd'hui, on va essayer de décortiquer certaines choses dans le but de rendre ça plus clair pour les gens. Chez nous, pour l'assurance, c'est sûr que quand on va chez vous pour faire la visite de prévention, bien, il faut que votre poêle soit correct, votre cheminée. Puis, bien, c'est ça. Aujourd'hui, on va vous donner des petits trucs pour que ça aille bien quand on va chez vous. Ça commence par l'installation. Oui. C'est qu'il y a des règles, des mesures à respecter. On n'installe pas un poêle ou bon nous semble. Non, 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 non. Bien, c'est sûr qu'il y en a des gens qui installent ça comme ils pensent, mais quand nous autres, on arrive, on est forcé de leur faire mettre conforme. Ça fait que, premièrement, c'est sûr qu'il y a deux types d'appareils. Le poêle à bois et le poêle homologué, qu'on trouve en quincaillerie, qui est testé en laboratoire. Et puis… À partir du moment où on va dans des grands magasins, il est homologué. Il est homologué, oui, c'est ça. En principe, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. OK. Tout le temps. Puis, bon, bien, les gens nous disent, bon, bien, j'ai acheté un poêle. L'installation, ça fonctionne comment? Aux-nous des normes spéciales pour tel type de poêle? Bien, nous autres, aussitôt que le poêle est homologué puis qu'il est vendu en magasin, dans le fond, c'est de suivre le manuel du fabricant. Et puis aussi, là, il y a… Moi, quand je fais mes visites d'inspection, je me réfère toujours à la petite plaque d'homologation qu'il y a derrière le poêle. C'est un autocollant ou une plaque métallique, là, qu'on retrouve derrière la poêle. Puis lui, il y a ses dimensions, là, à respecter par rapport au mur en arrière, au mur à côté, en avant du poêle. Tout est écrit. Ça fait que c'est de se référer à ça pour un poêle qui est homologué. Il y a le tuyau aussi qu'il ne faut pas mettre trop près du plafond. C'est ça. Il faut aussi l'enrober comme il faut, là, de… Oui, bien, dans le fond, pour le tuyau, là, c'est écrit aussi dans certains manuels d'instruction. OK. Il y a plein de façons de réduire notre dégagement pour être conforme, mais encore là, on ne s'embarque pas là-dedans aujourd'hui parce qu'il y a des gens qu'on va perdre leur attention. Mais si jamais les gens veulent avoir l'information, vous pouvez fournir l'information. C'est exactement. Et vous assurez que le poêle va être bien placé à un endroit sécuritaire. C'est ça. Mais dans le fond, pour un poêle homologué, c'est facile, on se fie au manuel d'instruction, il n'y a pas de problème. Pour un poêle qui est non homologué, bien, c'est là que notre rôle est plus important. C'est là que c'est plus touché un petit peu. Le poêle non homologué, nous autres, on se réfère à la norme B365, c'est la norme pour le chauffage au bois. Et puis là, il y a un dégagement initial qu'il faut respecter. Puis c'est un dégagement initial, on peut le réduire avec des écrans incombustibles. Les tuyaux, on vient d'en parler un petit peu, on peut mettre du tuyau double par roue. Ça prend moins de dégagement qu'un tuyau simple. Il y a tout le temps moyen de s'arranger, mais il faut savoir comment se prendre. OK. Le poêle est installé? Le poêle est installé. Quelle est la priorité des priorités une fois par année? La priorité, bien, c'est sûr que c'est de ramonner la cheminée. La ramonner, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait puis du type d'appareil qu'on a. Mais quelqu'un qui chauffe principalement au bois, on suggère au moins de ramonner une à deux fois par année. Encore là, ça dépend de l'efficacité de l'appareil qui est branché sur la cheminée. Donc, on parle de deux à trois fois par année. Idéalement, la dernière fois qu'on ramonne, bien, on ramonne le printemps pour être capable que si notre appareil ou notre cheminée a des défauts, a des problèmes, bien, ça nous donne l'été pour réparer la cheminée. Parce qu'évidemment, quand on arrive à l'automne puis qu'on trouve un problème sur la cheminée, bien, là, c'est le temps où toutes les maçons, toutes les personnes accréditées pour réparer la cheminée sont occupées. En le faisant le printemps, bien, au moins, ça nous donnait le temps de s'enverrir de bord. S'enverrir de bord, tomber quelqu'un. Oui, oui. C'est quoi un poêle performant? Un poêle performant? Bien, dans le fond, c'est ça. Un poêle performant, c'est comme un peu un auto. Fait qu'il y en a de tous les prix puis il y en a de toutes sortes de performances, si on peut se permettre l'expression. Fait que dans le fond, le poêle, plus il est performant, bien, au moins, il va brûler de bois ou il va être moins énergivore, si on peut dire, puis aussi, il va dégager moins de particules dans l'air. Il va brûler plus propre, dans le fond. Fait que dans le fond, un poêle qui brûle… Il va faire moins de créosote, donc il va moins encrasser la cheminée. C'est ça. Un poêle qui brûle plus propre, bien, dans le fond, il va encrasser moins la cheminée. De là que, tantôt que je vous disais, bon, ramonner deux, trois fois par année, bien, ça dépend de l'appareil. Si on a un appareil qui est récent, performant, bien, lui, il va faire moins de créosote. Fait qu'on a besoin de ramonner moins de fois par année. Si on a un vieux poêle qui fait beaucoup de fumée, dans le fond, bien, il va faire plus de créosote. Fait que là, il va falloir ramonner plus de fois. OK. Ramonner soi-même. Bien, c'est sûr qu'il y a tout le temps trois options. Tu peux ramonner toi-même, tu peux faire affaire avec un ramoneux, moi, que j'appelle, puis il y a le ramoneur professionnel. Bon, ramonner soi-même, c'est quand même… Un ramoneux. Bien, c'est une expression que… Non, non, je crois. Le ramoneux, lui, bon, le ramoneux, on le paye pas cher, il passe la brosse, il n'enlève pas la suie, il s'en va. Ça coûte pas cher, c'est vrai. L'autre, le ramoneur professionnel, lui, qui va aller chez vous, il va passer la brosse, il va enlever la suie, il va ramonner votre tuyau de poêle, il va regarder s'il est bien installé. Votre poêle à voie, il va regarder s'il est dans les normes, s'il est bien installé, s'il y a des défaillances. Bon, le poêle, il a-tu des signes de surchauffe? Il va prendre le temps de tout bien regarder, puis en temps normal, quand il s'en va, le ramoneur professionnel, bien, lui, vous êtes prêt à chauffer sécuritairement. On est tranquille, on peut dormir tranquille sur nos deux. C'est sûr que, bon, comme je dis aux gens, c'est un petit peu plus cher, mais au moins, on a le service qui va avec. La sélection du bois. Au niveau du bois, c'est d'utiliser un bois franc. L'érable doit être du mugsier, fendu, pas trop gros. Ça fait à peu près un an ou deux qu'il a été coupé. Ça fait un an ou deux qu'il sèche. C'est sûr qu'idéalement, bon, deux ans, mais on s'entend qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. Mais au moins, s'il a bien séché, une année, c'est déjà très bien. Plus il est sec, mieux c'est? Plus il est sec, mieux c'est, évidemment. Puis contrairement à un bois mou, un sapin qui est beaucoup plus humide, va faire plus de créosote. Qu'est-ce qui fait le créosote exactement? Est-ce que c'est du bois vert? Bien, du bois vert, du bois humide, justement, du bois mou, dans le fond, c'est plus résineux un petit peu. Ça fait, ça crée la créosote. Puis encore là, comme je disais tantôt, quand on a un poêle qui est plus ou moins performant, lui, il dégage plus de fumée, de particules non brûlées, qui crée la créosote. Puis bien souvent, quand les gens ne s'occupent pas de leur cheminée, bon, bien, on ne le souhaite pas, mais ça fait des feux de cheminée. Bon, qu'est-ce qui crée les feux de cheminée? Le créosote, c'est dangereux? C'est quoi le créosote? C'est comme une... Bien, le créosote, c'est comme de la suie qui s'est accumulée. Puis là... Plus il y en a, plus c'est dangereux? Plus il y en a, bien, dans le fond, c'est comme un combustible. Puis quand ça allume, c'est vraiment un incendie qui est quand même violent. Puis bien souvent, les gens, le fait qu'il peut favoriser, c'est pas la question de l'incendie, en dehors de la cheminée, bon, bien, les gens, leur cheminée n'a pas été entretenue nécessairement. Il n'y a pas de conduit à l'intérieur. Bon, il y a des feuilles dans le mortier de la brique. Ça fait que ça se propage à la structure du bâtiment. Puis là, les dommages sont plus considérables un petit peu. Quand il n'y a pas d'entretien dans la cheminée. Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui a un conduit en métal ou en argile à l'intérieur de sa cheminée, bien, le feu est contenu là-dedans. Puis... Est-ce que c'est dangereux, Marc-Olivier, un feu de cheminée? Quand même très dangereux. Comme je dis, s'il reste dans son conduit, c'est pas pire, tant mieux. Mais s'il sort du conduit, puis bon, il dégage la chaleur, puis les matériaux de construction, bien souvent, ils sont à l'intérieur du mur. On se fait prendre une cheminée préfabriquée, les autres, bien souvent, ils sont à l'intérieur. Oui, ils sont homologués, bon, pour résister à un certain nombre de degrés, mais quand la chaleur est trop forte, bon, bien, ça arrive des fois que s'il y a un morceau de bois de collé dessus, bon, bien, c'est un morceau de bois un peu allumé. C'est sûr que c'est pas fréquent, mais c'est des situations qui sont déjà agréables. J'entends les gens qui écoutent, qui regardent, je veux m'acheter un poêle demain matin. Oui. Est-ce que c'est mieux de tout de suite communiquer avec vous autres? Non, bien... C'est quoi la première étape si je veux m'acheter un poêle demain matin? Oui, de l'acheter homologué dans un commerce qui gagne des spécialités. Oui. Mais la deuxième étape, ce serait quoi? Bien, c'est ça. Dans le fond, c'est pas nécessairement de nous appeler, c'est de suivre son idée de base, d'aller dans un magasin qui est accrédité pour ça, qui est quand même professionnel dans le conseil là-dedans. Et puis de choisir un poêle qui satisfait nos besoins. Dans le fond, si c'est juste pour la plaisance, on n'a pas besoin d'un appareil qui chauffe 2000 pieds carrés, on va peut-être y aller plus pour un appareil qui est plus petit, c'est plus pour le fun. Mais si c'est pour chauffer, bien, on y va avec un appareil. Bon, si c'est une grosse maison, on ne peut y aller qu'une fournette. Si c'est une plus petite maison, on peut un poêle à bois. Ça fait que c'est vraiment de se référer aux gens qui, bon, sont compétents pour ça. puis si jamais, bon, on veut vraiment s'assurer que tout est conforme dans nos installations, puis bien, c'est la meilleure façon de s'assurer que tout est bon, c'est de nous appeler. Mais c'est important de vous appeler à partir du moment où on installe un poêle. C'est important, il faut vous le mentionner parce qu'il faut qu'il soit inclus dans le contrat d'achat. Oui, c'est sûr. Puis aussi, bien, je le dis aux gens qui m'appellent, j'aime mieux que les gens m'appellent puis qu'ils s'informent que les gens qui prennent le guesse de s'installer aux autres-mêmes, puis ils ne nous contactent pas, puis ils ne prennent pas de conseils, puis que nous autres, on arrive pour la visite de prévention, on fait tout démancher. Bien là, c'est sûr que c'est un petit peu plus frustrant. Je vois le P qui veut dire c'est, dans le fond, le logo de Promutuel, mais ça pourrait dire aussi prévention. Oui. En blanche. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Ça fait plaisir. Conseiller en prévention chez Promutuel. On apprend des choses, puis vous n'avez pas fini d'en apprendre parce que surmeillez nos prochaines chroniques. Il y a des choses bien intéressantes qu'on apprend avec des préventionnistes ou des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours.